Nous allons aujourd'hui continuer à parler de ce que je vous désigne comme le petit sable. Pour maintenir mon sable, on m'a dit ne pas vous laisser, à mon explication même, l'occasion d'une dérive. On m'a fait de rappeler son rapport au sujet. Pourtant, ce que nous avons à dire, à accentuer aujourd'hui, c'est son rapport que nous appelons le grand autre, l'autre connoté d'un grand part. Parce que comme nous le verrons, il est essentiel de comprendre que c'est de cet autre qu'il prend son isolement. Il se constitue dans le rapport du sujet à l'autre, comme le reste, que soit le produit, le schéma, l'homologue de l'appareil du résumé. Le sujet, en haut à droite, en tant que par notre dialectique, il veut prendre son départ de la fonction éducation. Le sujet français, ce petit, à l'origine de cette dialectique, pointuée de l'autre, comme marquée de l'autre. Le seul sujet, la tête de notre expérience, inversement, tout le temps, tout le temps de l'autre, à un garantiement. L'autre part, et de cette opération, il y a un vrai, c'est le petit. La dernière fois, j'ai amorti, j'ai fait surgir devant vous par l'exemple, l'exemple non unique, car derrière cet exemple, celui de cas d'homosexualité féminine, je crois qu'il est celui de Dora, il fait surgir devant vous, comme caractéristique structurelle, ce rapport du sujet au petit. C'est ça, la possibilité essentielle, la relation, on peut dire, universelle concernant l'exemple, car à tous les niveaux de la pauvresse du jour, je dirais que c'en est la connotation la plus caractéristique, qui est justement liée à cette fonction de reste, c'est ce que j'ai appelé, emprunté du vocabulaire et de la lecture de Freud, à propos du passage à l'art qui lui amène son cas d'homosexualité féminine, le laissait tomber, de l'homosexualité féminine, de l'art qui lui amène son cas d'homosexualité féminine. Je vous rappelais sans doute que j'ai terminé par cette remarque, étrangement, ceci à propos de ce cas, ça remarque la réponse de Freud lui-même à une difficulté, sans doute qu'il a fait que s'il en plaît, car Freud lui a témoigné, son action, sa conduite, son expérience, se laissait tomber et lui, en même temps qu'il est presque dans son tête, un manifest provoquant, et pour certains, à la lecture, il en devient presque bien visible. Se laissait tomber, c'est le corréla essentiel, je pouvais indiquer la dernière fois, du passage à l'art. Encore, de quel côté est-il vue ? Se laissait tomber dans le passage à l'art. Du côté du sujet. Le passage à l'art, il est, si vous voulez, dans le fantasme, de côté du sujet en tant qu'il apparaît au maximum effacé par la barre. Et au moment du grand embarras, avec la vision comportementale, l'émotion, comme désormais, que le sujet, si l'on peut dire, se précipite, précipite de l'art du lieu de la scène, ou comme sujet fondamentalement d'origine, seulement il peut se maintenir dans son statut du sujet, qui s'asculent essentiellement hors de la scène. C'est là, la structure même, comme telle, du passage à l'art. C'est là, la femme, l'observation d'homosexualité féminine. Ou... d'homosexualité féminine ? À Vienne, d'Aura, au moment que l'acmé d'embarras, ou le mètre voulait faire marquer, ou la mèche voulait faire marquer depuis longtemps, pas un piège, le piège maladroit, que chaque femme ne tient pour moi, pas à l'âme, un gif, un gif, un gif qui ne peut exprimer rien d'autre que la plus parfaite ambiguïté. Qu'est-ce que M. K. ou Mme K., Hélène, qui ne sert pas à l'agir, ce qui nous le dira ? C'est une telle gifle qu'un de ces signes, de ces moments russiaux dans le destin que nous pouvons voir rebondir de génération en génération, nous sommes à l'heure égale dans l'intention de cette direction. L'évasion de la scène, ce qui nous permet de reconnaître ce que vous verrez, distinguer de quelque chose tout autre, qui est l'acting out, le passage à l'acte dans sa valeur propre. J'en dirais-je un autre exemple, mon bien manifeste, qui tombe un contexte, qu'est-ce qu'est-ce qu'on appelle la fugue ? Le sujet, le sujet, le jour que du monde lit dans ses questions infantiles, le sujet, qui finit, sorti de la scène, le départ, vagabond, dans le monde, le sujet, part à la recherche, à la rencontre, quelque chose de joyeux, qui ne refusait pas, que ces mousses se montrent sur le retour de cette éducation et se perçait. Ce départ, qui vient ce passage de la scène au monde, c'est-à-dire qu'il n'était si utile que, dans la première phase, qui se tourne sur l'angoisse, qui se pose, ce qui est essentiel de la résidence, montre l'endroit où le réel se presse, cette scène de l'autre, où l'homme, comme j'ai mis, a construit à prendre place, comme celui qui porte la parole, qui saurait la portée de d'angoisse pure, d'héridique qu'elle se pose, qui est une structure de fiction. Je viendrai pour vous dire d'abord comment le plus caractéristiquement serait-ce comme tel se fait valoir à vous parler aujourd'hui, et d'abord, je veux dire, avant d'aller plus loin dans l'attraction de l'angoisse, de l'artignement. Il peut en tout sembler, non étonnant, du moins encore, un détour. Un détour de plus n'est pas un détour trop haut, mais tendre en un discours sur l'angoisse, sur quelque chose. D'abord, semble plutôt de l'ordre de son évitement. Pourtant, observez que le fait de retrouver là que déjà a construit dans mon discours une interrogation au départ essentielle, c'est à savoir entre le sujet et l'autre, si l'angoisse n'est pas un. Le mode de communication si absolu, j'aurais dit, on peut se demander, si l'angoisse n'est pas au sujet et à l'autre, c'est ce qui est à proprement parler comme un. On met bien pour leur prouver tard une marche ou une pierre blanche, c'est à savoir. Un détour qui à la fois fait le plus difficulté et qu'il nous faut préserver. C'est à savoir qu'aucun discours sur l'angoisse n'est pas une étonnette que nous avons à tenir compte du fait d'angoisse. C'est ce quartet d'animaux. Il y a que là, d'abord, nous n'aurions qu'une question pour savoir comment, d'un trompement, peut-être, bollement, nous pouvons-nous, chez l'animal, être aussi sûrs. On est le seul dont nous ne puissions pas douter quand nous le rencontrons chez l'animal, en trouvant l'animal d'une forme supérieure, ce caractère que j'ai déjà noté, qui comporte soi d'être ce quelque chose qui ne trompe pas. J'ai posé dans le graphique de ce que j'espère aujourd'hui parcourir, je rappelle d'abord concernant ce petit A, vers lequel nous nous avançons par sa relation à l'autre, au grand A, ce que remarque de Raphaël. La relation aussi qui était déjà indiquée dans ce sujet ici, que l'angoisse que vous voyez, dans ce schéma que vous lui reflète, stachigraphiquement, si je m'en excuse, il en apparaît un peu approximatif. L'angoisse, voyons-nous croître, conformément à ce que j'indique la dernière pensée croître, l'angoisse est signale dans le moi, qu'il est signale dans le moi, il doit être là qu'il se passe, est-ce que le lieu dans le schéma du moi idéal, qu'il est quelque part, je pense avoir déjà suffisamment pour vous la mortelle du moi idéal. C'est un phénomène de Bohr, dans le champ imaginaire du moi. Le terme de Bohr étant légitimé, à s'appuyer sur l'affirmation de preuves lui-même que le moi est surface, et même ajoute-t-il une projection de surface, je vais rappeler ceci en son sens. Ils ont donc une couleur, puis il suffirait ça plus tard à l'occasion qu'il en soit métaphorique de ce terme de couleur, qui se produit au bord de la surface spéculaire elle-même, elle-même inversion, en tant que spéculaire, de la surface réelle. Ne l'oublions pas, c'est une image réelle que nous appelons I de A, moi idéal. Moi idéal, cette fonction par où le moi est constitué par la série des identifications, à quoi ? Certains objets, à propos de qui, nous proposent, essentiellement l'ambiguïté de l'identification et de l'amour. Vous savez, cette ambiguïté, il en souligne le problème, comme le laissant lui preuve avec perplexe. Nous serons donc pas étonnés que cette ambiguïté, nous puissions l'approcher nous-mêmes, qu'à l'aide des formules, mettant à l'épreuve de statut même de notre propre subjectivité dans le discours. Vous entendez, dans le discours, docte, ou enseignant, en ambiguïté, je désigne le rapport. Et longtemps, j'ai accentué devant vous, à cette place où il convient, le rapport de l'être à la voix. Petit a, objet de l'identification. C'est ligné d'un repère, mais ça, dans le taillant même de l'œuvre de Freud, c'est l'identification qui est au principe du deuil, par exemple, essentiel. Petit a, objet de l'identification, n'est aussi petit a, objet de l'amour que pour autant qu'il est, ce que ça, ce qui fait de l'amant, ce qui est un, ce terme médiéval et traditionnel, ce qui l'arrache métaphoriquement, cet amant pour le faire amant, à se proposer comme aimable et Roménos en le faisant héros. Le sujet du manque donc, ce par quoi, il se constitue proprement dans l'amour, ce qui lui donne ce dire l'instrument de l'amour ou, à savoir, nous y retombons qu'on aime, qu'on est amant avec ce qu'on n'a pas. Tout ça, s'appelle petit a dans notre discours non seulement pour la fonction d'identité algébrique que vous avez précisé, je propose, mais, humoriquement pour ce que c'est, ce qu'on n'a plus. C'est pourquoi on peut le retrouver par voie régressive sous forme d'identification, c'est-à-dire à l'être. C'est exactement ce qui fait par Freud mettre le terme de régression exactement à ce point où il précise les rapports de l'identification à l'amour. Mais, dans cette régression, le petit a reste ce qu'il est, instrument. C'est avec ce qu'on est qu'on peut, si je puis dire, avoir pas. avec l'image réelle qui conduit quand elle émerge comme A, comprends ou non dans l'encolure de cette image, on peut se faire l'équité des objets de tout ça, représentés dans mon schéma par les fleurs réelles pays ou non dans la constitution grâce au noir vocable du fond symbole de quelque chose disons qui doit se retrouver dans la structure du contexte fondement d'un certain rapport de l'homme à l'image de son corps des différents objets constituables de ce corps des morceaux du corps originel qu'ils n'ont compris saisi au moment qu'il a à l'occasion de se construire pourquoi nous devons saisir qu'avant le stade du miroir qu'il sera vu de ce stade et là dans le désordre des stades dont il n'est pas question encore de les avoir ou pas ce à cela que répond le vrai sens le sens le plus profond à donner au terme d'auto-érotisme c'est qu'on manque de soi du tout au tout ce n'est pas du monde extérieur qu'on manque comme on l'exprime improprement de soi-même ici est la possibilité de ce fantasme du corps morcelé que certains d'entre vous ont reconnu ont rencontré chez les schizoprènes ce n'est pas d'ailleurs pour autant nous permettre de décider de son déterminisme à ce fantasme du corps morcelé des schizoprènes ceux-ci dont je parle ont vu se dessiner chez les schizoprènes c'est pourquoi aussi j'ai pointé le mérite d'une recherche récente concernant les coordonnées de ces déterminismes des schizoprènes recherche qui ne prétendait pas du tout l'étuiser ces déterminismes mais qui en connotait un des traits en remarquant strictement et rien de plus dans l'articulation de la mère du schizoprènes concernant ce qu'avait été son enfant au moment qu'il était dans son ventre ou bien d'autre qu'un corps diversement commode ou embarrassant à savoir subjectivation ce petit a comme pur réel observons encore ce moment cet état d'avant la surgence de ce petit a d'avoir la distinction entre tous les petits a de cette image réelle par rapport à quoi ils vont être ou non ce reste qu'on a qu'on a pas oui faisons cette remarque si Freud nous dit que l'angoisse et ce phénomène fort se signale à la limite du moi c'est autre chose ne doit pas d'apparaître en tant que petit a le reste est aboré de l'autre comment se fait-il que le mouvement de la réflexion les guides les rails de l'expérience et porter les analystes avant d'abord et Freud sur ce point suivant à trouver l'origine de l'angoisse à ce niveau très spéculaire très auto-érotique à ce niveau de la naissance où qui donc en vrai personne n'y a songé dans le cancer analytique a parlé de la condition d'un moi il y a là quelque chose qui prouve qu'en effet il est possible de définir l'angoisse comme signal le phénomène de Bohr quand le moi est constitué ce n'est sûrement pas exhaustif je dis nous le retrouvons bien clairement dans un des phénomènes les plus connus pour accompagner l'angoisse ce que l'on désigne en les comprenant analytiquement nous avons certainement ambigu à en voir les divergences car nous aurons à y revenir ce sont les phénomènes qui se montrent depuis mon frère à la fure moi comme tels le phénomène de dépersonnalisation ça soulève la question que nous nous pourrons éviter de situer authentiquement la dépersonnalisation c'est la place que ce phénomène a pris dans certains repérages un ou plusieurs auteurs de l'école française auxquels j'ai déjà eu à faire référence je pense qu'il sera facile de reconnaître les rapports de ces repérages à ce que je développe ici je veux dire à présumer que ces repérages ne sont pas étrangers aux esquisses que j'ai pu préalablement en donner la notion de la distance ici très sensible dans la nécessité que j'ai toujours marquée justement du rapport de cette distance avec l'existence du miroir de ce qui donne à ce sujet cet éloignement de lui-même que la dimension de l'autre est faite pour lui offrir. mais ce n'est pas non plus pouvoir en conclure qu'aucun rapproché puisse nous donner la solution d'aucune des difficultés qui s'engendrent de la nécessité de cette distance. En d'autres termes ce n'est pas que les objets soient envahissants l'on peut dire dans la psycho qui est ce qui constitue leur danger pour le moi c'est la structure même de ces objets qui les rend impropres à la moi-isation puisque j'ai essayé de vous faire saisir à l'aide des références métaphores vous le voulez mais je crois que cela va plus loin topologiques dont je me suis servi en tant qu'elles introduisent la possibilité d'une forme non spécularisable dans la structure de certains de ces objets. disons que phénoménologiquement la dépersonnalisation commence finissons notre phrase par quelque chose qui semble aller de soi avec la non-reconnaissance de l'image spéculaire avec un fait qu'on vient qui est sensible dans la clinique avec quelle fréquence c'est à ne pas se retrouver dans le miroir quoi que ce soit une situation soit analogue que le sujet commence des procédures par la vacillation dépersonnalisante mais articulons plus précisément que cette formule qui donne le fait est insuffisante à savoir que c'est parce que ce qui est vu dans le miroir est angoissant que cela n'est pas proposable à la reconnaissance de l'autre. Est-ce que pour référer à un moment que j'ai marqué comme caractéristique de cette expérience miroir comme paradigmatique de la constitution du moi idéal dans l'espace de l'autre ? Une relation à l'image spéculaire s'établit telle que l'enfant ne saurait retourner la tête selon ce mouvement que je vous ai décrit comme familier vers cet autre ce témoin à cet adulte qui est là derrière lui pour lui communiquer par son sourire les manifestations de sa jubilation de quelque chose qui le fait communiquer avec l'image spéculaire. Notre relation s'établit dont il est trop captif pour que ce mouvement soit possible si la relation duelle pure dépossède non relation de dépossession marquée par les cliniciens dans la psychose dépossède le sujet de cette relation au grand taux la spécularisation est étrange ode disent les anglais impair hors symétrie c'est le orla l'espace en tant qu'espace c'est la dimension du superposage mais j'y suis au point où nous en sommes faire une halte sur ce que signifie cette séparation cette coupure liée à l'angoisse de la naissance entend que quelque chose d'imprécis subsiste ou s'engendre toutes sortes confus ce temps me manque à vrai dire et je ne peux que l'indiquer j'y reviendrai sachez d'autant à cette place qu'il convient de faire de grandes réserves concernant la structuration du phénomène de l'angoisse dont il sera porté au texte de Freud Freud vous le verrez voire la commodité dans le fait que le niveau de l'angoisse de la naissance se constitue toute une constellation de mouvements principalement phase au moteur respiratoire quand il dit que c'est la constellation réelle et que c'est de suite qui sera transporté par sa fonction de signal à la fonction du dit-il à la façon dont il dit-il de ce qu'en se constitue l'accès hystérique lui-même reproduction du mouvement du dit-il hérité sur l'expression de certains moments émotionnels assurément ceci est tout à fait inconcevable en raison justement au fait qu'il est impossible de situer au départ cette complexité dans un rapport avec ce moi qui lui permet de servir comme signal du moi dans la suite sinon par l'intermédiaire de ce que nous avons à chercher de structural dans le rapport de vie de petit a avec ce petit a mais alors la séparation caractéristique au départ celle qui nous permet d'amorcer de concevoir ce rapport n'est pas la séparation avec la mère la coupure dont il s'agit n'est pas celui de l'enfant à la mère la façon dont l'enfant originellement habite la mère que tout le problème du caractère des rapports de l'œuf avec le corps de la mère chez les mammifères dont vous savez qu'il a toute une face par où il est par rapport au corps de la mère corps étranger parasite corps incrusté par les racines villeuses de son corion dans cet organe spécialisé pour le recevoir l'utérus avec muqueuse duquel il est dans une certaine intrication la coupure la coupure qui nous intéresse celle qui porte sa marque dans un certain nombre de phénomènes reconnaissables cliniquement et pour lesquels nous ne pouvons pas l'éluder c'est une coupure qui je remercie pour notre conception et beaucoup plus satisfaisante c'est la coupure de l'enfant qui naît au moment qui tombe dans le monde avec quoi ? avec ses enveloppes mais ça va vous renvoyer à n'importe quel bouquin qui date au moins t'entends dans l'embryologie pour que vous puissiez vous saisir pour avoir une notion complète de cet ensemble très spéculaire des petits tas il faut que vous considériez les enveloppes comme éléments du corps c'est à partir de l'œuf que les enveloppes sont différenciées et vous y verrez très curieusement qu'elles ne sont d'une façon telle qu'elles illustrent illustrent je vous faites assez confiance après nos travaux de l'année dernière autour du crosse cap pour que vous retrouviez très simplement à quel point sur les schémas illustrants des chapitres de l'embryologie concernant les enveloppes vous pouvez voir se manifester toutes les variétés de cet intérieur à l'extérieur de ce célome externe dans lequel flotte le pétus lui-même enveloppé son amniote la cavité amniotique elle-même étant enveloppée par un feuillet éctodermique et présentant vers l'extérieur sa face en continuité avec l'anthoblaste bref l'analogie de ce qui est détaché avec la coupure de l'embryon de ses enveloppes avec sur le crosse cap cette séparation d'un certain petit tas énigmatiques sur lequel j'ai insisté les laves sensibles et si nous devons le retrouver par la suite je pense que je l'aurai aujourd'hui suffisamment indiqué pour cela il nous reste à faire donc aujourd'hui ce que je vous ai annoncé concernant ce qu'indique l'acting out de ce rapport essentiel du petit tas avec le grand tas à l'opposé du passage à l'acte tout ce qui est acting out au présent avec certaines caractéristiques qui vont vous permettre de l'isoler le rapport profond nécessaire de l'acting out avec ce petit tas c'est là dans quoi je désire vous mener en quelque sorte par la main vous laissant par la main pas tomber c'est parfait d'ailleurs dans vos repérages cliniques à quel point se tenir par la main pour ne pas laisser tomber c'est tout à fait essentiel d'un certain type de relation du sujet avec quelque chose que quand vous rencontrerez ce que vous pouvez absolument dénigner comme étant un peu différent ça fait des unions un truc très répandu et n'en sont pas sur cela commodes à manier par aussi bien le petit tas dont il s'agit peut-être pour le sujet c'est le surmoi le plus incommode le type de mère que nous appelons notre propriété mais convient souvent sans savoir absolument ce que nous voulons une femme faillite qui nous enseigne la prudence avant d'en appliquer l'escaline mais si vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit à mesure même qu'un objet lui est spiritueux inexplicablement il sera fortement tenté de ne pas l'objet le retenir en difficulté la tendance comme je ne sais quoi de miraculeuse de cette sorte de catastrophe et que l'enfant le plus aimé c'est justement celui qu'un jour elle a laissé inexplicablement tomber et vous savez dans la tragédie grec qui n'ayant pas échappé à la fertilité de Giraudoux c'est là cette profonde griesse qui est l'être à l'endroit de Gritemmètre que un jour elle l'allait et les bras glissés alors là oui vous pouvez faire l'identification de ce qu'il convient d'appeler en l'occasion d'une mère salue il y a tendu d'autres modes nous disons que c'est celui-là qui me paraît le moins trompeur et entrons maintenant dans l'acting out dans le cas d'homosexualité féminine la tentative de suicide est important à la fin de l'acte je dirais que toute l'aventure avec la dame de réputation douteuse qui est portée à la fonction d'objets suprêmes est un acting acte si la gifle de Dora est un passage à l'acte je dirais que tout le comportement paradoxal se redécouvre tout de suite avec tellement de fertilité que Dora dans le ménage et ça est un acting out l'acting out c'est quelque chose dans la contexte du sujet essentiellement se montre l'accent démontre l'orientation vers l'autre c'est tout acting out c'est quelque chose qui l'atteint à l'autre dans le cas d'homosexualité féminine Freud y insiste c'est aux yeux de tous dans la mesure même et d'autant plus que cette publicité devient tendaleuse que la conduite de la jeune homosexienne s'accentue mais ce qui se montre n'avance pas à plus se montre essentiellement comme autre autre que ça n'est ce que ça est personne ne le sait mais que ce soit autre personne n'en dit que ça est dans le cas que la jeune homosexuelle Freud dit quand même elle aurait voulu un enfant du paix nous dit si vous vous contentez de ça c'est que vous n'êtes pas difficile parce que cet enfant n'a rien à faire avec un besoin maternel c'est bien pour ça je tenais tout à l'heure au moins à indiquer la problématique du rapport de l'enfant à la mère contrairement à tout le glissement de la pensée analytique qu'il convient de mettre par rapport courant principal élaboré de l'élucidation du désir inconscient dans un rapport si je veux dire en quelque sorte latéral il y a dans ce rapport normal de la mère à l'enfant en tout cas parce que nous pouvons en saisir par son incidence économique quelque chose de plein quelque chose de romp quelque chose fermé quelque chose d'esprit complet d'avoir la part gestatoire et l'autre de dire qu'il nous faut des soins tout à fait spéciaux pour le faire rentrer pour voir comment l'incidence s'applique à ce rapport de coupure que nous ne sommes pas à et après tout il ne nous suffit de notre expérience du transfert et de savoir à quel moment de nos analyses nos analysées tombent enceintes et à quoi ça leur fait pour savoir parfaitement que tout nous se rempart d'un retour au plus profond artiste mais laissons cela cet enfant la jeune homosexuelle qui est bien comme autre chose qu'elle a voulu avoir et aussi bien sauf n'échappe pas Dieu merci à Freud elle a voulu cet enfant comme fallu c'est à dire comme la doctrine l'énonce dans Freud et de la façon la plus développée comme substitut hersa de quelque chose à l'heure tombe à plein dans notre réalité de la culture et du monde du peut-être comme chute du peut-être comme encore tout et s'il lui permet ayant échoué dans la réalisation de son désir de le réaliser à la fois autrement et de la même façon comme héros elle se fait amant en d'autres termes elle se pose dans ce qu'elle n'a pas le fallu et pour bien montrer qu'elle l'a elle donne c'est dans lequel ils sont tout à fait démontrés elle se comporte nous dit Freud vis-à-vis d'âme avec un grand D comme un chevalier servant comme un homme quand celui peut lui sacrifier ce qu'il a sans valeur alors combinons ces deux termes du montrer démontrer des désirs sans doute un désir dans la présence vous voyez c'est d'être de se montrer vous ai-je dit comme autre mais se montrant comme autre pourtant ainsi de se désigner dans l'acting out nous dirons donc que le désir quelque sorte s'affirmer comme vérité s'engage dans une voie sans doute n'y parvient que d'une façon singulière nous savons déjà par notre travail ici que d'une certaine façon on peut dire que la vérité n'est pas de sa nature à se dire si nous nous rappelons la formule essentiellement qu'il n'est pas articulable encore qu'il soit articulé moins étonné du phénomène devant lequel ici nous sommes et je vous ai donné un chaînon de plus qui n'est articulé autre chaînement et cet objet que je désigne c'est ce que j'ai appelé la dernière fois l'objet comme comme essentiellement c'est la monstration le montrage voilé quand vous mais ce n'est voilé que pour nous au sujet en tant que ça parle en tant que ça pourrait faire vrai non pas voilé en sorte mais voilé visible au contraire au maximum qu'un homme est pour cela pour cela même dans un certain registre invisible montrant sa cause c'est ce reste c'est sa chute c'est ce qui tombe dans la fête qui est l'essentiel de ce qui est montré entre le sujet ici autrifié dans sa structure de fiction et l'autre non authentifiable jamais complètement ce qui surgit c'est ce reste ce qui tombe c'est la livre de chair ce qui veut dire je pense que je savais ce que je cite qu'on peut faire tous les emprunts qu'on veut pour boucher les trous du désir et de la mélancolie il y a là le juif qui lui en sait un tout sur la balance des comptes et qui demande à la fin la livre de chair c'est là le train que vous retrouvez toujours dans ce qui est acting out rappelez-vous un point qu'il m'arrive d'écrire de mon rapport sur la direction de la cure où je parle de l'observation d'Ernst Christ à propos du cas de plagiarisme Ernst Christ parce qu'il est dans une certaine voie que nous aurons peut-être à nommer veut le réduire par les moyens de la vérité il lui montre de la façon la plus irréfutable qu'il n'est pas plagiat il a lu son bouquin son bouquin est bel et bien original c'est au contraire les autres qui l'ont copié je ne peux pas le contester seulement il s'en fout et en sortant qu'est-ce qu'il va faire comme vous le savez je pense qu'il y a tout de même quelques personnes d'une majorité qui lisent de temps en temps tout d'écrit il va bouffer des cervelles fraîches je ne suis pas en train de rappeler ici le mécanisme du cas je vous apprends à reconnaître un acting out et ce que ça veut dire que je vous désigne comme le petit tas ou la livre de chair avec les cervelles fraîches le patient simplement fait signe à Ernst et tout ce que vous dites est bref simplement ça ne touche pas à la texture il reste les cervelles fraîches pour bien vous le montrer je vais aller les boucher en sortant pour vous le raconter à la prochaine théâtre j'insiste on ne saurait dans ces matières aller trop lentement vous allez me dire qu'est-ce que ça a d'original vous allez me dire enfin vous allez me dire je l'espère pas enfin comme vous pourriez le dire quand même je ne l'ai pas bien assez accentué vous pourriez me dire qu'est-ce que ça a d'original que l'acting out c'est cette démonstration de la furie reconnue le symptôme c'est pareil l'acting out c'est un symptôme il se montre comme on lui aussi la frotte c'est qu'il doit être interprété bon alors on sent bien les points sur les i vous savez il ne peut pas l'être interprété directement le symptôme il y faut le transfert c'est-à-dire l'introduction de l'autre vous étiez peut-être pas bien encore alors vous allez me dire ben oui c'est ce que vous êtes en train de nous dire l'acting out non donc il s'agit là c'est de vous dire qu'il n'est pas essentiellement de la nature du symptôme de devoir être interprété il n'appelle pas l'interprétation comme l'acting out rarement que vous devriez croire il faut bien le dire d'ailleurs l'acting out appelle l'interprétation la question que je suis en train de poser c'est de savoir si elle est possible je vous montrerai que oui mais c'est en ballon dans la pratique comme dans la théorie analytique dans l'autre cas il est clair que c'est possible d'une certaine condition surajoute le symptôme à savoir que le transfert soit établi dans sa nature le symptôme n'est pas comme l'acting out appelant l'interprétation car on l'oublie trop ce que nous découvrons dans le symptôme c'est que l'analyse qui découvre c'est que le symptôme dans son essence n'est pas appel dit à l'autre n'est pas que tout le monde à l'autre que le symptôme dans sa nature est jouissant le symptôme n'a pas besoin de vous comme l'acting out il se suffit il est de l'ordre que je vous ai appris à distinguer du désir comme étant la licence c'est à dire qu'il va lui vers la chose ayant passé la barrière il vient référence séminaire sur l'éthique c'est à dire du principe du plaisir c'est pourquoi cette jouissance peut se traduire par un unlust tout ici c'est pas moi seulement qui l'avance c'est pas moi qui l'arcule dans ses propres termes dans son unlust des plaisirs pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu ce terme pareil alors revenons sur l'acting out à la différence du symptôme donc l'acting out lui eh bien c'est l'amorce du transfert c'est le transfert sauvage il n'y a pas besoin d'analyse vous vous en doutez pour qu'il y ait un transfert mais le transfert sans analyse c'est l'acting out l'acting out sans analyse c'est le transfert il en résulte qu'une des questions à poser concernant l'organisation du transfert j'entends l'organisation par exemple la randlou du transfert une des façons de poser la question c'est de se demander comment le transfert sauvage eh bien on peut le domicile comment on fait entrer l'éléphant sauvage dans l'enclos et le cheval comment on le met au rond là où on le fait tourner par le manu c'est une des façons de poser le problème du transfert très bien utile à poser par ce goût là parce que c'est la seule façon de poser la question de savoir comment en agir avec l'acting out aux personnes qui auront s'intéressé prochainement à l'acting out je signale l'existence dans le psychoanalytique de l'article de Philippe Rinecker General Problem of Acting Out c'est dans le numéro 4 du volume 19 1950 et ce n'est donc pas un trou d'art c'est un article bien intéressant et diverti en tout temps pour moi évocateur d'un souvenir et pourtant déjà éloigné d'une dizaine d'années nous avions fait la visite déjà de quelques enquêteurs de Phyllis Greenecker qui en faisait partie depuis l'extrasion de d'observer un bel acting out à savoir la masturbation phénétique à laquelle elle se livra dans mes yeux une petite pêcheuse de moules nesuke japonais qui était en ma possession et qui en porte encore des traces je parle de ces objets je dois dire que ça a fourni l'occasion d'une conversation très incroyable bien meilleure que celle que celle de divers passages à l'acte parmi lesquels par exemple des sceaux qu'il apportait presque au niveau du plafond que j'ai eu avec madame l'âme de secours dans cet article sur le général problème en vous signal sur lesquels il y a des remarques très pertinentes encore que vous le verrez ceux qui le liront elles gagnent à être éclairées des lignes originelles que j'essaie de dessiner devant vous la question est de savoir donc comment en agir avec la clignage il y en a trois dit-elle il y a l'interpréter il y a l'interdire il y a renforcer l'interpréter l'interpréter ça ne fait pas grande illusion c'est une femme très très bien l'interpréter avec ce que je viens de vous dire est promis un peu d'effet si je puis dire ne serait-ce que parce que c'est pour ça qu'il est fait l'acting out quand vous regardez les choses de près la plupart du temps vous apercevez que le sujet sait fort bien que ce qu'il fait c'est pour s'offrir à votre interprétation dans l'acting out seulement voilà ça n'est pas le sens de ce que vous interpréterez quel qu'il soit qui compte c'est le reste alors pour cette voix au moins sans addition c'est là-bas c'est très intéressant de s'attarder à se crever les hypothèses l'interdit vraiment ça fait sourire même l'auteur lui-même qui dit quand même on peut faire bien des choses mais dire au sujet pas l'acting out tout de même plutôt difficile personne n'y change d'ailleurs tout de même ce propos on observe tout de même s'il y a toujours de prohibitions préjudicielles dans l'analyse beaucoup de choses évidemment qui sont faites pour éviter les actes qui sont bien puis on leur dit de ne pas prendre de décisions essentielles pour leur existence pendant l'analyse pourquoi ils se font c'est tout ça ? parce que ça fait que là où on a de la prise un certain rapport avec ce qu'on peut appeler le danger soit pour le sujet soit pour l'analyse en fait on interdit beaucoup plus ce qu'on ne croit quand même si je disais que j'illustrerais alors qu'est-ce que je viens de dire qu'on interdit ce qui est dangereux de ceci c'est que essentiellement et parce que nous sommes médecins et parce que nous sommes bons comme dit je ne sais plus qui on ne veut pas qu'il se fasse bobo parce qu'il se fasse bobo est bien confiables et le plus fort c'est qu'on y arrive qu'on remarque l'acting out c'est le signe quand même qu'on en empêche beaucoup est-ce que c'est là ce dont il s'agit quand Mme Renecker parle de laisser s'établir solidement un vrai transfert que je voudrais ici faire remarquer c'est un certain côté qu'on ne voit pas de l'analyse c'est son côté assurance accidentale assurance maladie car c'est très drôle quand même combien au moins à partir du moment où un analyste a pris cette expérience qu'on appelle c'est à dire tout ce que dans sa propre attitude à lui la plupart du temps il ignore combien les maladies de courte durée sont rares pendant les analyses combien pendant une analyse se prolonge un peu les rhumes les grippes tout ça ça s'efface et même quant aux maladies de longue durée enfin s'il n'y avait plus d'analyse dans la société je pense que les assurances sociales comme les assurances sur la vie devraient tenir compte de la proportion d'analyse dans la population pour modifier leurs tarifs inversement quand ça arrive l'accident l'accident je ne parle pas seulement de l'accident à autre c'est mis au compte de l'analyse très régulièrement par le patient et par l'entourage c'est mis au compte de l'analyse en quelque sorte par nature ils ont raison c'est un axe signe à autre donc ça s'adresse à l'autre et si on est en analyse donc ça s'adresse à l'analyse s'il a pris cette place tapée pour lui il a quand même la responsabilité qui appartient à la place qu'il a acceptée d'occuper ces questions sont peut-être faites pour vous éclairer ce que je veux dire quand je parle du désir de l'analyse et quand j'en pose la question sans m'arrêter un instant à la question qui fait basculer la question de la façon dont nous domestiquons le transfert car vous voyez je suis en train de dire que ce n'est pas simple sans m'arrêter un instant à dire ce contre quoi je me suis toujours opposé à savoir qu'il s'agit de renforcer le voie car de la venème de ceux qui se sont engagés dans cette voie depuis beaucoup plus beaucoup plus d'une décade exactement depuis tellement de décades qu'on commence à en moins parler maintenant ne peut vouloir dire que ce qui est avoué dans une littérature mener le sujet à l'identification non pas à cette image comme reflet du moi idéal dans l'autre au mois de la neuf avec pour résultat ce que nous décrit Balint la crise terminale véritablement maniable il nous décrit comme étant celle de la fin d'une analyse ainsi caractérisée et qui représente quoi ? très précisément l'insurrection du petit a qui est resté absolument intouché alors revenons à Freud et à l'observation du cas d'homosexualité féminine à propos duquel nous avons toutes sortes déjà de notations tout à fait admirables car en même temps qu'il nous dit il est tout à fait clair que rien ici ne désigne que quelque chose se produit qui s'appelle le transfert il dit qui d'un autre côté en même temps et dès cette époque et dès ce cas où se désigne je ne sais quel point aveugle dans sa position il dit il n'est même pas question de s'arrêter à l'instant à cette hypothèse qu'il n'y a pas de transfert et tout à fait méconnaître ce qu'il en est de la relation du transfert nous le trouvons dans ce discours sur son cas d'homosexualité féminine expressément formulé il n'en reste pas moins que Freud le jour où il a eu une patiente la chose est articulée comme telle qu'il lui mentait en rêve car c'est là ce que comme quoi Freud caractérise le cas également précieux de ce discours sur l'homosexualité féminine c'est que Freud s'arrête un instant estomaqué devant ceci lui aussi il fallait demander les réponses il dit alors quoi vous allez me dire l'inconscient peut mentir car les rêves vous savez cette patiente marque tous les jours de plus grands progrès vers le sexe auquel elle est destinée Freud n'y croit pas à un instant et pour compte parce que la même malade qui lui rapporte ses rêves lui dit en même temps mais oui bien sûr ça va me permettre de me marier et ça me permettra en même temps de continuer de plus belle à m'occuper des femmes tant elle lui dit elle-même qu'elle non et d'ailleurs Freud n'en doute pas justement l'absence de toute apparence de relation et à quoi s'arrête-t-il ? mais alors cet inconscient que nous avons la vérité c'est considéré comme un temps profond la vérité vraie lui peut donc nous tromper et ce autour de quoi tourne tout son débat c'est autour de cette soutraouine de cette confiance à faire pouvons-nous la conserver dit-il mais oui il affirme mais dans une phrase caractéristique parce qu'elle est tellement qu'elle a ce caractère presque de trébuchement de paroles je parle il s'agit bien vous relirez la phrase je ne l'ai pas apportée là je la rapporterai la prochaine fois elle est très belle il s'agit vraiment de l'accrochage autour de cet inconscient mérite toujours l'inconscient le discours du reste dit-il est autre chose que l'inconscient il est fait par un désir venant de l'inconscient et il admet du même coup sans le valise jusqu'à lui le formuler que donc alors elle dédire bien quelque chose et venant de l'inconscient et qu'il se sait se dédire qui s'exprime par ses mensonges elle lui dit elle-même que ses rêves sont mentins c'est devant quoi Freud s'arrête et le problème de tout mensonge s'automatique voyez ce qu'est le mensonge chez l'enfant c'est ce que le sujet veut dire en mentant l'étrange est que Freud laisse tomber devant ce grippage de tous les rouages qui ne s'intéressent pas à ce qui les fait justement gripper c'est-à-dire le déchet ce petit rêve qui vient tout arrêter et qui est là ce qui est en question sans voir de quoi il est embarrassé il est ému comme il le montre assurément devant cette menace à la fidélité de l'inconscient il passe à l'acte c'est le point Freud refuse de voir dans la vérité qui est à partir de la structure de fiction comme à l'origine où il n'a pas assez médité ce sur quoi parlant du fantâme j'ai porté l'accent devant vous dans un discours récent sur le paradoxe des féméniques sur le chemin et sa parfaite recevabilité pour autant que ce comment c'est le désir en le moment où s'affirmant comme désir il livre le sujet à cette annulation logique sur quoi par exemple le philosophe voit la contradiction du chemin et après tout ce que Freud demande là nous le savons c'est qu'il manque dans son discours c'est ce qui est toujours resté pour lui à l'état de question que veut une femme l'achoppement de la pensée de Freud sur quelque chose que nous pouvons appeler provisoirement ne me faites pas dire que la femme est menteuse tant que telle et que la féminité se dérobe et que quelque chose soit de ce biais à Freud pour envoyer des termes dignes cette douceur pure quelque chose devant quoi Freud a failli périr et toucher sur cette promenade nocturne que sa fiancée le jour même où ils échangeaient les vœux derniers à fête avec un vague c'est n'importe quoi d'autre c'est un c'est Godelureau à l'avenir comme on dit assuré ce qui veut dire qu'ils n'en ont aucun avec laquelle elle a découvert et après qu'elle avait fait une petite salade c'est là qu'elle prouve Freud veut qu'elle lui dise tout et bien elle l'a fait la talking cure le chimneus oui ah on a bien ramonné pendant un certain temps on ne s'est pas embêté la vida l'important c'est d'être ensemble dans la même cheminée la question quand on en sort vous le savez elle a été rappelée par moi à la fin de mes articles qui s'est emprunté au Talmud quand on sort ensemble une cheminée de quelle des deux soit-il allait se débarquer oui je vous conseille de relire cet article et pas seulement celui-là mais aussi celui c'est la chose Freudienne la chose Freudienne vous pourriez l'y voir désigner et j'ose dire avec quelque accent c'est cette Diane que je désigne comme montrant la suite de cette chasse qui continue la chose Freudienne c'est ce que Freud a laissé tomber mais c'est elle encore qui emmène sous la forme de nous tous toute la chasse après sa mort nous continuerons cette poursuite dans la prochaine part applaudissements 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 applaudissements